Regardez ces photos. Cette vache est si décharnée qu'on peut littéralement voir à travers. Sérieusement, j'arrive à voir le sol de l'autre côté de son corps. Ce qui a tué cet animal, c'est la famine et la sécheresse. Et c'est loin d'être un cas isolé. Dans le monde entier, en particulier dans les régions arides comme l'Afrique, le bétail souffre régulièrement de malnutrition. En 2016, les éleveurs éthiopiens ont perdu la plus grande partie de leur bétail à cause de la pire sécheresse des 50 dernières années. Et même si on parvenait à résoudre le problème de l'eau, la principale source de nourriture des vaches n'en disparaîtrait pas moins. Cela dit, les vaches ne sont pas des colibris qui doivent manger tous les jours pour survivre. C'est des animaux assez résistants qui peuvent survivre dans des conditions extrêmes. On pense que les vaches peuvent survivre jusqu'à deux semaines sans nourriture. Mais après quelques jours seulement, elles commencent à avoir des problèmes de santé. Lors d'une famine prolongée, la dégradation de leur état est clairement visible. On peut voir leurs côtes, leurs os et les vaches se sentent faibles. Tout leur corps tient grâce à la graisse résiduelle accumulée à l'intérieur de leur corps. Lorsqu'il n'y en a plus, le cœur cesse de battre et l'animal meurt. Fin. Une vache a besoin de beaucoup de nourriture pour rester en bonne santé. Elle peut consommer 2% de son propre poids chaque jour, soit environ 10 kg. Ainsi, si la végétation est clairsemée en raison de la sécheresse ou du manque de sources d'eau à proximité, ça ne suffit pas pour assurer sa survie à long terme. Avec un tel régime, une vache peut tenir un maximum de 60 jours. Cependant, après 4 ou 5 jours sans nourriture, son système immunitaire commence à se détériorer, ce qui la rend sujette à des maladies potentiellement mortelles. Il va sans dire qu'aucun mammifère n'atteint les performances des poissons, des serpents et des insectes en termes de résilience. La vidéo d'un hanneton ayant perdu ses entrailles est devenue virale sur internet en raison de la capacité incroyable de ce coléoptère à vivre sans certains organes vitaux. Certains insectes peuvent en effet survivre même après avoir perdu des parties importantes de leur corps. En fait, un tel insecte ressemble plutôt à un zombie puisqu'il ne peut pratiquement rien faire d'autre que de déambuler lentement sans but. Mais écoutez ça, certains insectes peuvent continuer à se déplacer même après leur mort grâce à leur système nerveux décentralisé. La programmation naturelle de l'insecte est encore active, ce qui fait que son corps, bien que sans vie, continue à bouger pendant une courte période jusqu'à ce qu'il soit à court d'énergie. En bref, comme il n'a pas de bouton arrêt, l'insecte reste allumé. Cependant, il existe une autre théorie. Ce phénomène pourrait être dû à des parasites qui pénètrent dans le corps de l'insecte et qui prennent le contrôle de son cerveau après sa mort, le faisant bouger même sans organes vitaux afin que les parasites puissent se déplacer et se multiplier. Franchement, je préfère la théorie qui n'implique pas de parasites. Mais le véritable champion de la survie, c'est le cafard, ce qui n'est un secret pour personne. Si vous avez la malchance d'avoir des cafards chez vous, vous devez savoir qu'il faut faire de gros efforts pour se débarrasser de ces insectes. Et je parle pas seulement du fait que les cafards se multiplient à toute allure. Même un seul cafard peut être très difficile à tuer. Ils survivent même à la décapitation. Pour comprendre comment c'est possible, on doit d'abord déterminer pourquoi les humains n'ont pas cette capacité. Tout d'abord, la décapitation fait perdre une énorme quantité de sang, ce qui entraîne inévitablement la mort. Deuxièmement, le corps humain a besoin d'oxygène pour fonctionner. Et sans la tête, la respiration s'arrête puisque c'est le cerveau qui contrôle cette fonction. Enfin, le corps humain ne peut pas se nourrir sans la tête, ce qui signe notre arrêt de mort, en admettant qu'on ait réussi à arrêter la perte de sang et à convaincre nos poumons de fonctionner sans l'aide du cerveau. Maintenant, observons de plus près les cafards. Ils ne disposent pas d'un énorme réseau de vaisseaux sanguins qui pompent du sang sous pression dans un sens et dans l'autre. En fait, les cafards n'ont pas du tout de pression sanguine, ce qui signifie que même décapités, ils perdent pas beaucoup de sang. Les cafards respirent par de petits trous présents sur les différents segments de leur corps et non par la bouche et le nez comme les humains. De plus, le cerveau d'un cafard ne contrôle pas la respiration et son sang ne transporte pas l'oxygène dans son corps. Donc, les cafards n'ont pas besoin de leur tête pour respirer. Quelle chance ! Enfin, les cafards ont le sang froid. Ils ont besoin de beaucoup moins de nourriture que les humains. Ils peuvent survivre pendant des semaines avec ce qu'ils mangent en une journée. Ainsi, un cafard sans tête peut rester en vie pendant plusieurs semaines. Il restera sur place jusqu'à ce qu'un prédateur le mange ou il finira infecté par des moisissures, des bactéries ou un virus, ce qui entraînera sa mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que le corps du cafard n'est pas le seul à survivre. Sa tête aussi reste en vie, agitant ses antennes d'avant en arrière pendant des heures jusqu'à ce qu'elle soit à bout de force. Et si on lui procure des nutriments et qu'on la conserve au frigo, elle peut tenir encore plus longtemps. Mais votre famille sera peut-être pas enchantée de trouver une tête de cafard dans le frigo. En fait, les cafards sont pas les seuls à pouvoir se vanter d'avoir des parties du corps quasiment indépendantes. Vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive aux tentacules d'une pieuvre si on les sépare du reste du corps ? On a découvert que chaque membre peut vivre indépendamment de sa propriétaire grâce au fait que les tentacules possèdent un centre nerveux local qui peut traiter les signaux et y répondre de manière indépendante. En bref, chaque tentacule est pourvu d'un mini-cerveau. Une étude célèbre a montré qu'en présence de nourriture, le membre sectionné l'attrape et il tente de la déplacer en direction de la bouche fantôme de la pieuvre. Lors d'une autre expérience, les scientifiques ont coupé plusieurs tentacules d'une pieuvre morte et ils les ont refroidis dans l'eau pendant une heure. Même après tout ce temps passé loin du corps, les scientifiques pouvaient encore obtenir certaines réactions des tentacules. Si seulement les humains pouvaient faire la même chose. Mais attendez une minute, on n'a pas déjà vu ça quelque part ? Au moins, un tentacule de pieuvre sectionné ne peut faire de mal à personne, contrairement à une tête de serpent sectionnée. Une fois n'est pas coutume, cette histoire est accompagnée d'une vidéo. Un homme a essayé de ramasser la tête coupée d'un serpent et cette dernière l'a mordu. On croirait une histoire d'horreur, mais c'est bien réel. Les serpents n'ont même pas besoin de leur corps pour nous tuer. C'est parce qu'ils sont parfaitement adaptés à la détection du danger. Ils possèdent des faussettes sensorielles de part et d'autre de leur visage qui leur servent à capter le moindre changement de température et ainsi à détecter les proies et les dangers. Si on s'approche d'un serpent, il sent la chaleur de notre corps et il nous identifie comme une menace ou, ce qui est pire, comme une proie. Ces faussettes sensorielles perçoivent encore le danger plusieurs heures après la mort. Ainsi, le serpent peut continuer à se défendre à la manière d'un zombie. Ça fonctionne même si le corps du serpent est séparé de sa tête. Et ça ne s'arrête pas là. Le venin du serpent conserve sa puissance après sa mort et les glandes à venin sont situés dans sa tête. Mais oui, une simple tête de serpent mort peut nous tuer si elle injecte assez de venin dans notre sang. Et vous pensez quoi du fait qu'une abeille morte soit aussi capable de piquer ? Bien sûr, une fois morte, une abeille ne peut plus voler ni viser, mais elle reste tout de même dangereuse. Une particularité des abeilles est que leur système d'injection du venin fonctionne même après la mort de l'abeille. Le minuscule organe qui contient le venin ainsi que les muscles qui expulsent le venin au contact de la peau de la victime se trouvent sur le dard. Les actions de l'abeille ne sont pas contrôlées par son cerveau, mais par des impulsions involontaires. Ainsi, même en ramassant une abeille morte ou en la touchant par mégarde, il est possible qu'elle nous pique. Ça doit bien la faire rire de là où elle est. Au fait, vous vous souvenez que j'ai dit que les poissons étaient résilients ? Voici un exemple assez frappant. A Taïwan, le propriétaire d'un poisson rouge l'a observé nageant dans l'aquarium trois jours après qu'un poisson globe lui avait arraché la tête. L'homme avait donné le poisson rouge en pâture aux autres habitants de l'aquarium, mais pour une raison inconnue, le poisson globe s'était contenté de manger sa tête. Tous les goûts sont dans la nature. Alors pourquoi les restes du poisson rouge ont continué à nager ? Il est communément admis qu'aucun mouvement n'est possible après que le cerveau et le cœur ont cessé de fonctionner, mais il existe des cellules dans le corps qui sont capables de répondre à des stimuli même après la mort. Les ions présents dans les cellules peuvent déclencher des mouvements même en l'absence d'activité cérébrale. L'ajout de sodium sous la forme de sel de table ou de sauce soja renforce considérablement cette réaction. Et comme le poisson globe vit dans l'eau salée, il y avait assez de sodium dans l'aquarium pour permettre au poisson rouge de nager pendant quelques temps après sa mort. Enfin, c'était pas vraiment de la natation, plutôt une sorte de tremblement. Je sais, tout ça est un peu dégoûtant. Les pattes de grenouilles coupées qui s'agitent, c'est la même chose. Les ions sodium présents dans le sel excitent les nerfs, ce qui cause cette étrange danse. Je dois reconnaître que ces histoires ne parlent pas vraiment d'incroyables capacités de survie. Tous ces animaux sont bien morts. Cette hyène, en revanche, qui ne marche que sur les pattes avant, est en pleine forme. C'est pas une maladie. La hyène a sans doute perdu de la mobilité, mais elle s'est adaptée et elle a appris à couvrir de longues distances à l'aide des deux seules pattes avant. De plus, son odorat très développé l'aide à trouver des charognes, ce qui lui permet de se nourrir et de survivre malgré son handicap. C'est typique des hyènes. C'est des animaux incroyablement tenaces. Elles peuvent survivre à des blessures qui seraient fatales à d'autres animaux, comme perdre une patte dans un collet ou après une collision avec une voiture, souffrir d'une blessure à la trachée. Certaines hyènes survivent même à des attaques de lions. C'est en partie grâce à leur structure sociale. Une hyène blessée mais dotée d'amis ou de parents influents au sein de la meute recevra de l'aide et de la nourriture. Il y a aussi l'histoire d'une hyène qui était autrefois la matriarche de sa meute, puis qui a perdu la capacité de marcher normalement, mais qui a quand même réussi à élever un petit en bonne santé. Il faut savoir que les hyènes tombent presque jamais malades. La nature les a dotées de tout le nécessaire pour survivre. Ça y est, je viens de réaliser ce qui manque à cette vidéo. Des oiseaux ! En 2019, un photographe a repéré un oiseau blessé en Israël. De loin, on aurait dit que quelque chose était coincé dans l'oiseau. En regardant de plus près, il s'est aperçu que l'oiseau était une cigogne et que ce quelque chose était une flèche. Malgré cette blessure, l'oiseau semblait pouvoir marcher et voler sans aucun problème. Lorsque des gens s'approchaient pour l'aider, la cigogne s'envolait tout simplement. Et c'est pas un cas unique. Une histoire similaire s'est produite en juin 2006, lorsqu'une autre cigogne avec une flèche plantée dans le corps s'est posée dans le parc Agamon Hula, dans le nord d'Israël. Le personnel du parc a essayé d'attraper l'oiseau pour le soigner, mais leurs efforts ont été vains. La cigogne n'était pas d'humeur à ça. On ignore pendant combien de temps une cigogne peut survivre avec une flèche plantée en elle, ni d'où ses blessures proviennent. Mais certains experts pensent que ces oiseaux viennent d'Afrique. L'histoire d'une autre cigogne blessée a même changé la façon dont les gens perçoivent les oiseaux. Pendant des milliers d'années, on pensait que les oiseaux hibernaient comme le font certains ours ou rongeurs. Cette théorie a été proposée pour la première fois par Aristote et elle a été acceptée sans aucune preuve, simplement parce que c'était un scientifique très respecté. Qui oserait contredire Aristote lui-même ? D'autres théories plus récentes étaient encore plus étranges. En 1703, un professeur de Harvard a écrit dans un pamphlet que les oiseaux migrateurs volaient vers la Lune. Ce n'est qu'en 1822, lorsqu'une cigogne a été trouvée en Allemagne avec une lance de 76 cm de long plantée dans le corps, que les gens ont réalisé que ces oiseaux n'hibernaient pas vraiment. Après inspection, on a découvert que la lance était faite de bois africain, d'où la conclusion inéluctable. Malgré ses blessures, la cigogne avait réussi à parcourir environ 3000 km depuis le continent africain. Aristote avait tort après tout, et cette cigogne empaillée fait maintenant partie de la collection zoologique de l'université de Rostock. On peut dire que cette cigogne a été immortalisée en remerciement de son aide à la science. Cependant, la vie de la plupart des animaux sauvages se termine tout autrement, soit par la faute d'un prédateur ou d'un humain, soit par manque de nourriture ou encore à cause d'une maladie due à la vieillesse. Mais il existe une exception, les termites. Au lieu de se retirer en paix, certains d'entre eux choisissent de mourir sur le champ de bataille, équipés d'armes spéciales. Les ouvriers termites sont très importants pour la colonie, car ils effectuent tout le gros œuvre, creuser des tunnels et ramener de la nourriture. Avec le temps cependant, leurs mandibules inférieures s'usent et ils ne peuvent plus être aussi efficaces qu'étant jeunes. À ce stade, certains d'entre eux sont enrôlés pour partir à la guerre. On les reconnaît aux deux taches bleues foncées sur leur corps qui contiennent une substance qui devient toxique lorsque le termite explose. Lorsque d'autres termites attaquent leur colonie, ces ouvriers mordent les intrus et éclatent, libérant une goutte de liquide qui se transforme aussitôt en un gel collant. Cette arme chimique paralyse, voire tue les insectes qui menacent la sécurité ou les ressources de la colonie. Ainsi, les vieux termites partent en guerre afin que les jeunes puissent vivre et travailler en paix, même si pour ça ils doivent se sacrifier afin de vaincre l'ennemi. C'est ce qu'on appelle mourir en héros. Si les termites avaient neuf vies, ils pourraient facilement prendre le contrôle de la planète entière avec leurs armes chimiques. Heureusement, d'après la légende, seuls les chats ont cette chance. Mais même une fois débarrassés des légendes qui les entourent, ces animaux sont sacrément costauds. Ils sont encore moins susceptibles de se blesser en tombant de haut qu'à la suite d'une chute de faible hauteur. L'astuce, c'est que les chats exploitent une faille dans la physique. C'est ce qu'on a découvert grâce à une étude récente. Alors, il se passe quoi pendant une chute. Bien sûr, les chats se retournent afin d'atterrir sur leurs pattes, mais c'est pas tout. Pendant les premiers mètres de la chute, le corps du chat continue d'accélérer, ce qui augmente la force de l'impact au moment de toucher le sol. C'est pourquoi les chats qui tombent des étages 2 à 5 peuvent se blesser. Cependant, au-delà du cinquième étage, la vitesse terminale d'un chat de 5 kg n'augmente plus. Elle est limitée à environ 96 km heure. Quelle que soit la hauteur, l'impact ne sera pas plus violent que si le chat tombait du cinquième étage. D'après les scientifiques, il est possible qu'il n'y ait pas de limite à la hauteur de laquelle un chat peut tomber et survivre. Bien sûr, il est difficile d'étudier ce phénomène, car personne n'aurait l'idée de jeter des chats du haut d'un immeuble à des fins scientifiques. Et c'est sans doute mieux ainsi. A plus.